Musique De retour sur le plateau de la TV Service, et oui, et là on passe en mode beauté, grâce, et oui, elle est avec nous, elle nous a représentés, elle a fait première dauphine de Miss Monde. Vous ne vous rendez pas compte, la première dauphine de Miss Monde est guadeloupéenne, et en plus elle est sur le plateau de la TV Service, je reçois Ophélie Mezzino, welcome on set ! Merci ! Ça va ? Ça va. Bien installée ? Oui, très bien. Contente d'être chez toi ? Oui. Ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien de retrouver la Guadeloupe, la chaleur, et tous les habitants guadeloupés. En plus à Guadeloupe, t'as accueilli comme une reine, vous êtes arrivée à l'aéroport, il y avait tout, il y avait de l'ambiance, ça fait plaisir de voir ça, est-ce qu'on s'y attend ? On sait qu'il y aura deux, trois personnes, mais lorsque tu as vu quand même toute la population guadeloupéenne scander votre nom, qu'est-ce que tu as ressenti ? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et puis surtout rentrer avec l'émence. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux d'être ensemble, de partager ce moment ensemble, de pouvoir réunir les Guadeloupéens autour d'un moment de partage aussi intense. Et voilà, je plane encore et je n'arrive pas à réaliser, surtout que lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, on a vu nos grandes affiches, bah dès qu'on sort de l'aéroport, on voit nos têtes en fait. Donc on se dit, oh, waouh ! On n'allait pas vous laisser retourner en Guadeloupe comme ça, on a absolument marqué le coup. Justement, première de film de Miss Monde, Clémence qui fait Miss France 2020. À un moment, je pense que vous vous êtes appelé, ou même envoyé des messages, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Alors, je pense que le 1er, en fait, le 14 décembre, ça a été plein d'émotions mélangées, etc. Et lorsque Clémence a été annoncée Miss France, ça a semblé tellement irréel, surtout avec ce qui venait de se passer quelques heures après, que je me rappelle que je n'ai pas forcément réagi, parce que j'étais tellement choquée. Et en fait, je me suis endormie, je me suis réveillée en pleine nuit, et je me suis mise à pleurer, à réaliser qu'elle était Miss France, en fait. Et je lui ai envoyé un message, mais je ne comprends pas ce qu'il se passe, c'est incroyable, le 14 décembre va rester marqué dans la mémoire, parce que Corinne Comont a été aussi élue un 14 décembre. Et ouais, comme quoi, c'est une bonne date, ça, 14 décembre, on aime ça ! En tout cas, parlons de toi, l'aventure, déjà, l'univers des Miss Élections, est-ce que c'est un univers que tu aimais de plus petite, ou est-ce que tu as plongé dedans, mais en limite, tu ne savais pas que tu y allais, quoi. Comment est-ce que tu t'es présentée à Miss Guadeloupe ? Alors, petite anecdote, j'ai regardé ma première élection, j'avais un an et demi, apparemment, avec ma grand-mère et ma maman. Donc, je ne m'en souviens pas, mais depuis mon plus jeune âge, je n'ai loupé aucune élection de Miss France. Et effectivement, depuis petite, mon petit secret caché, c'est que je voulais devenir Miss France, que je voulais participer à l'élection de Miss Monde. Donc, voilà, j'ai construit mon rêve au fur et à mesure, et oui, c'est un rêve de petite fille, et puis, c'est vraiment transformé en objectif que j'ai développé au fil des années. D'accord. Donc, Miss Guadeloupe, ce n'était pas que du hasard, je m'étais vraiment préparée mentalement à vouloir représenter ma région, mon pays. Et puis, c'est vrai que représenter mon pays, du coup, ça s'est fait par la suite, en tant que première de fille de Miss France. Et après, on m'a choisie pour représenter la France. Et ça aussi, représenter la France, c'est un objectif dans n'importe quel domaine, parce que je faisais du sport. Donc, je me suis dit, je n'ai pas un jour où je représenterai la France, je ne sais pas où, à quel moment, mais en tout cas... En tout cas, chapeau ! Justement, s'il y a une petite fille qui te regarde actuellement là, qui est assise devant son écran, justement les yeux pleins d'étoiles en te regardant, est-ce que tu as un petit conseil à lui donner ? Comment se préparer ? Comment... sans stress, sans te forcer, petite enfant. Quand tout reviendra, ne t'inquiète pas, mais quel conseil peut-il donner aux petites Miss, justement, qui te regardent ? J'aimerais leur dire que rien n'est impossible. C'est possible. J'ai croisé beaucoup de personnes sur mon chemin qui me disaient, non, ça ne sert à rien, etc. Mais en fait, le plus important dans la vie, c'est de faire ce que l'on aime. Et qu'importe les problèmes, les embûches, parce qu'on peut avoir aussi d'autres problèmes personnels qui nous empêchent des fois d'atteindre nos objectifs. Mais si vous avez vraiment, vraiment envie de représenter votre échelon, sachez que la seule personne qui peut vous inscrire, des fois, c'est vous. Donc, voilà. Parfois, il faut aller un peu au-delà de ses limites, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent par la suite. Si vous avez une belle âme, eh bien, les personnes le verront. OK. L'aventure, justement, Miss Guadeloupe ou Miss France, comment ça s'est passé ? Parce que c'était vraiment la première lune des premières grosses étapes. Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on appréhende ? Et surtout, lorsqu'on se retrouve là, à deux. Et on attend, bien sûr, le verdict final. Qu'est-ce qu'on ressent ? Dis-nous tout. C'est vrai qu'avant, même si j'ai toujours voulu me présenter à cette élection de Miss Guadeloupe, quelques semaines avant ces inscriptions, j'étais très, très stressée, parce que je savais que c'était important pour moi. Mais effectivement, une fois plongée dans cette aventure, avec toute cette belle énergie que j'ai reçue aussi de la part du comité Miss Guadeloupe, de l'association Guadeloupe la Belle, qui nous accompagne vraiment. C'est une préparation. Pendant un mois, on est coachée sur notre manière de marcher, la culture générale, sur des petits conseils beauté, coiffure, maquillage, confiance en soi. Donc, la jeune femme qu'on ait lors des inscriptions et la jeune femme qu'on ait le sort de l'élection, ce n'est absolument pas la même personne. On est toujours la même, mais en tout cas, on a tellement évolué qu'avec toute cette préparation, le soir de l'élection, on essaie juste de donner le meilleur de nous-mêmes. Et de toute façon, je pense qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, même lors du verdict, on est un peu perdu. On se dit peut-être que c'est une répétition. Donc, c'est vrai que leur objectif, c'est qu'on puisse briller et qu'on puisse vraiment dire ce qu'on a envie de dire parce que des fois, il y a des belles personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et l'objectif, c'est de montrer qui on est et c'est pour ça qu'ils sont là. Excellent. D'ailleurs, on en profite pour vraiment saluer le comité qui fait un travail exceptionnel. Si on a tout ça, Miss, c'est grâce à elle. Faites-moi confiance. Vous pouvez en être fiers. Justement, donc, on arrive à l'étape Miss Monde. Comment est-ce que ça se prépare tout ça ? On a l'impression que vous avez une tonne d'épreuves du sport, du chant, Monde. Parle-nous un petit peu de cette expérience. Alors, il est vrai que j'ai été annoncée en tant que candidate en septembre pour un départ en novembre. Donc, effectivement, c'est énormément de travail. On ne le voit pas forcément. On voit souvent le résultat. Exactement. Mais j'ai vraiment eu toute une équipe derrière. On ne voit que moi, mais il y a plein de petites mains. Voilà, j'ai été maraînée par aussi Morgane Pérezine qui m'accompagne depuis l'aventure de Miss Guadeloupe. Ma famille, mes amis, mon agent et aussi, j'ai eu le soutien de la Guadeloupe, du comité, du comité Miss France, du comité Miss Guadeloupe. Donc, ça, c'était un travail vraiment gigantesque. J'ai dormi 4 heures par nuit. Mais comment est-ce que tu peux dormir 4 heures par nuit ? Ensuite, aller faire du French Concan sur la scène, arriver à rassembler les mots en anglais. Tu avais des bases d'anglais à la base ? Tu t'entraînes depuis petite ? Non, en fait, c'est vrai que c'est plus grâce aux études et puis en regardant des vidéos. Mais c'était parfait. Tu avais un accent super. Moi, je ne vais pas te mentir. Moi, je flippais. Moi, j'étais devant mon petit écran. J'avais du surfroid. J'avais l'impression d'être devant la Coupe du Monde. Même pour la Coupe du Monde, je n'ai pas autant flippé. Et là, au moment de la question, j'étais à fond. T'as senti un petit peu toute la vibe de la Guadeloupe qui montait ? C'est ça, mais j'étais très émue. On m'a dit, mais tu as l'air stressée. Mais en fait, au moment de la question, je me suis dit, en fait, t'es arrivée déjà jusqu'ici. Et j'avais juste de l'émotion. J'avais envie de pleurer de joie parce que le travail était tellement compliqué et acharné que me retrouver dans le top 5, sachant que du coup, je savais que j'allais finir Miss World Europe, en tout cas. Et c'était tellement une fierté pour moi du travail accompli et surtout que toute ma famille était à Londres. Oui ? Mon frère, ma mère, ma cousine. Je ne sais pas combien ils étaient. Entre 10 et 15 personnes. Mais je ressentais la Guadeloupe jusqu'à Londres. Ah, la Guadeloupe était là. En tout cas, ton intervention au micro, c'était vraiment magnifique. Tu en as profité justement pour parler justement de tes parents qui sont malentendants. Justement, ça te tient à cœur, cette cause-là. On rappelle que ça veut dire je t'aime. Ça veut pas dire chez Marie. Les gars, je vous vois. Ou tomtoum. Ou tomtoum. On peut rien faire avec vous, les amis. C'est pour ça qu'on vous aime aussi. Ils m'ont bien fait rigoler, mais effectivement, c'est... Coda ? Oui, mes parents sont sourds et malentendants. Ok. Tu peux expliquer Coda justement à ceux peut-être qui ne savent pas ce que ça veut dire ? En fait, Coda en anglais, ça veut dire enfant entendant de parents sourds. Donc effectivement, en tant que Coda, j'ai toujours eu beaucoup de responsabilités depuis que je suis jeune. Voilà, je les ai aidés dans toutes leurs démarches administratives et puis même au quotidien. Maintenant, je me suis un peu détachée de tout ça parce que ça a permis aussi à ma mère de prendre son envol, de pouvoir se débrouiller. Et puis c'est aussi une fierté pour moi. Mais il est vrai que, par exemple, maintenant, je vis sur Paris, elle vit ici, mais quand on se retrouve, je reprends tout de suite mes réflexes. Elle m'appelle, j'ai besoin de toi pour faire ci, pour faire ça. Et donc voilà, c'est une très, très grande fierté pour moi de pouvoir mettre en avant la cause des sourds et malentendants. Et puis j'ai eu l'honneur aussi de terminer dans le top 10 du projet Beauty with a Purpose à Miss Monde sur le projet humanitaire. Donc j'espère pouvoir justement réaliser ce projet en Guadeloupe qui est de créer un foyer pour les sourds et malentendants, de préférence au centre de la Guadeloupe. Et je pense que l'organisation Miss Monde se donnera peut-être les moyens de réaliser ce projet. Donc si jamais on peut faire venir l'organisation Miss Monde en Guadeloupe et faire découvrir la Guadeloupe au monde entier. Écoute, nous, on vous accueille le monde entier. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et justement parce qu'on parle un petit peu hors antenne. Et franchement, c'est une réalité. Tu adores les causes humanitaires. Tu y es depuis très jeune. Est-ce que là encore, tu peux nous parler de ton expérience ? Il est vrai que j'ai toujours voulu aider les personnes autour de moi. Depuis petite, je disais toujours à mon moment que si j'ai l'opportunité d'aider les autres, je le ferais. C'est ma première mission humanitaire. Je l'ai fait, j'avais 12 ans. Donc c'était au Burkina Faso. Grâce à mon école, on a pu justement construire une école là-bas. Une bibliothèque, pouvoir faire du parrainage, aider les enfants là-bas dans l'éducation. Et étant fan de sport, d'athlétisme, je me suis aussi engagée à travers différentes courses avec l'association ELA, celle de Zinedis Didan, où on a pu récolter des fonds dans mon école. Et puis j'ai pu représenter justement mon école sur Paris, etc. Donc ça a été un cheminement depuis jeune. Mais après, je me suis dit, il faut que j'aide les miens, ma communauté. Parce que voilà, je suis en plein dedans. Donc je ne pouvais pas avoir de meilleur témoignage que le mien et pouvoir montrer ce que c'est, leurs difficultés, parce que c'est un handicap invisible, donc on n'en parle pas. Donc être leur porte-parole, ça a été un honneur pour moi. Et j'espère que j'aiderai encore plein de personnes autour de moi. Grâce justement à ce titre de Miss World Europe, je vais pouvoir voyager à travers le monde et aider mes différentes candidates, compatriotes, comme je dirais, à travers leurs projets. Voilà, ça c'est la Guadeloupe. Justement, tu le dis depuis le début de l'interview, tu es sportive. Et je crois savoir que ça t'a aidé aussi pendant l'élection. Ça a permis justement que tu sois dans les dix, si je ne me trompe pas. Alors j'ai fini quatrième au Challenge Sportif. Effectivement, donc mon équipe a gagné. Et puis c'est vrai que les années d'athlétisme ont servi. Je pense qu'on dit Guadeloupe, terre de champion. Et en athlétisme, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Depuis le début de l'interview, tu dis Miss World Europe 2019. Peut-être que celles et ceux qui regardent ne comprennent pas forcément. Mais effectivement, on est en première dauphine Miss World. Donc comme tu représentais la France, tu viens d'Europe. Donc en fait, tu es Miss Europe. Oui, en fait, dans le top 5, il y a une femme de chaque continent. Donc on a l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et aussi l'Océanie et la Caraïbe. Donc effectivement, si on termine dans le top 12, si on est dans le top 5, on est automatiquement Miss de notre continent. Et ensuite, le choix s'effectue dans le top 12 qui reste. Magnifique. Alors quel est le futur justement de la première dauphine de Miss World ? Alors, il est vrai que vu que ce sont des choses inattendues, le futur est flou. Mais en même temps, je me dis que je vais saisir le maximum d'opportunités. Et l'objectif, c'est d'être heureuse, de faire ce que j'aime et de réaliser des choses qui me plaisent. Et voilà, pour le moment, c'est juste ça. On va surfer un petit peu sur la vibes, comme on dit. On dit que justement, votre planning est super chargé, que les Miss n'ont pas une minute à elle. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Qui fait ton planning ? C'est toi ou c'est le comité Miss Guadeloupe ? C'est le comité Miss Monde ? Le comité Miss Europe ? Qui ? Alors, c'est vrai que du coup, vu que j'ai différentes missions, parfois ça peut être le comité Miss Guadeloupe qui m'appelle, le comité Miss France, l'organisation Miss Monde, moi qui reçoit d'autres offres. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Et on essaye de tous se coordonner pour que je puisse aussi revenir en Guadeloupe le plus souvent possible. Mais c'est clair ! Elle a son carnaval à faire quand même ! C'est vrai que ce serait un honneur pour moi de revenir le plus souvent possible. Donc, si vous voulez que je sois présente à différentes manifestations, n'hésitez pas à faire appel à moi, à envoyer des messages sur les réseaux sociaux, mes coordonnés seront. Ok ! Alors, est-ce qu'on peut imaginer, après une vie comme ça, retourner à une vie normale ? Tu faisais des études sur Paris ? Tu faisais des études en quoi déjà ? Je faisais des études en Chimie, pour devenir ingénieure en Chimie. Tu te vois reprendre justement ce chemin-là ? Ou s'il y a une autre opportunité, tu n'hésiteras pas et tu plongeras dedans ? Alors, c'est vrai qu'il faut vraiment étudier. Ouais ! Enfin, étudier justement les différentes opportunités qui me seront offertes. Cependant, je faisais ces études dans le but de créer ma marque de cosmétiques. Et ça, qu'importe ce qui se passe, que je reprenne mes études ou pas, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir ma marque de cosmétiques par la suite. Donc, je ne lâcherai pas cet objectif-là, en tout cas. Alors, en plus, tu as gagné avec vraiment une coupe, comme on dit, chivé naturel. Ça, c'est ce que j'adore. Vous connaissez mon combat, chivé naturel, stop au défrisage, tout ça, tout ça. Est-ce que tu penses que ça a donné un petit plus, le fait d'être naturel ? Et est-ce que pour toi, comment vois-tu justement l'émancipation, justement, de nos femmes, de nos hommes qui, de plus en plus, arrêtent le défrisage, font des tresses, font des locks ? Comment est-ce que tu vois ça, toi ? Je pense que le plus important dans notre coupe de cheveux, c'est que ça soit notre choix. Donc, certes, le défrisage, c'est dangereux. Maintenant, si c'est votre choix, il faut l'assumer, effectivement. Moi, j'ai choisi de porter mes cheveux naturels durant toute cette élection, même si j'ai fait des chignons, etc. Mais le plus important, c'est qu'importe la nature de votre cheveu, ça doit être votre choix et vous devez vous accepter tel que vous êtes. Parce que je pense que le plus triste, c'est de se dire, bon, je fais cette coupe de cheveux parce que, par exemple, je défrisse mes cheveux parce que je ne les assume pas. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus triste. Et aussi, imposer ça à nos enfants, en fait, car il y a des produits extrêmement dangereux. Donc, voilà, je pense qu'il faut éduquer aussi. C'est apprendre à prendre soin de ses cheveux. C'est quelque chose qu'on doit faire, on doit apprendre à nos jeunes filles, aux garçons, depuis leur plus jeune âge, en fait. On doit apprendre à leur faire aimer leurs cheveux. C'est ça. C'est ce qu'il y a de plus important. Après, plus tard, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, je pense que moi, si j'espère avoir des enfants, je leur apprendrai à prendre soin de leurs cheveux et puis après, ils feront ce qu'ils veulent. Exemple, quel beau message. Moi, j'adore. Justement, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce que tu fais, pour rester peut-être connecté, pour voir ta marque de cosmétiques. Pourquoi pas. Peut-être que c'est la future. Non, non, les gars. Je veux bien. Nous aussi, on veut bien. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ? Vas-y, donne tout. Alors, vous pouvez effectivement me suivre sur Instagram et sur Twitter avec le compte Ophélie Mizzino off et sur Facebook avec Ophélie Mizzino, Miss World Europe 2019. C'est beau, j'adore ce terme. C'était parfait. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Tu salueras Miss Jamaïque, même si elle m'a volé la couronne. Oui, je dis je, c'est parce que c'est moi qui étais sur le... C'est moi qui ai perdu. Oui, moi, je l'ai là. Mais en tout cas, on se rend compte quand même que Miss Monde, c'est Miss Jamaïque. Sa première dauphine, c'est Miss Guadeloupe. C'est la Caraïbe au pouvoir, les amis. La Caraïbe. Et oui, en tout cas, longue vie à toi. Tu repasses quand tu veux sur le plateau. Merci de m'avoir reçu. Ce fut un plaisir. Merci. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.